Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur cette nouvelle série intitulée Un Noob en mode LOL. En quoi consiste cette série ? Nous nous retrouvons sur le jeu League of Legends, un jeu qui est sorti il y a un petit bout de temps tout de même. Et le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui y jouent et que je ne connais absolument rien au jeu. Donc pourquoi un noob en mode LOL, tout simplement parce que LOL c'est l'abréviation de League of Legends et un noob c'est ce que je suis dans ce jeu. Je n'ai absolument aucune base dans ce jeu, je pose tout de suite le concept. En fait, je ne connais rien au jeu, même pas le concept. Je sais rapidement que c'est sur des champs de bataille. Alors, à ce que j'ai compris, c'est comme un petit peu la vallée d'Alterac dans World of Warcraft. Vous savez que je suis un joueur de World of Warcraft, même si ça fait un petit bout de temps que j'ai laissé tomber World of Warcraft. Voilà, donc je vais me servir un petit peu de ce concept là dans ma tête, mais je suis sûr que c'est vachement plus différent. On m'a dit que ça ressemblait un peu au BG de la vallée d'Alterac dans World of Warcraft. Mais c'est le concept qui m'a sauté aux yeux en fait, le peu que j'ai vu du jeu. Mais je ne connais absolument rien, je ne connais aucun mot de vocabulaire qui est utilisé dans le jeu. Je vous le dis tout de suite, donc je sais qu'il y a une histoire sur la map de middle, de haut, milieu et bas. Tout ça, j'en ai vaguement entendu parler. J'ai juste regardé 2-3 vidéos, mais je n'ai rien compris à ce qui se passait à l'écran. Je vous le dis tout de suite, je commence vraiment à 0 dans ce jeu là. Bien sûr, l'objectif c'est que je débute en tant que noob à ce jeu. Et le but évidemment c'est de parvenir à maîtriser mes personnages. Je verrai si j'adhère au jeu, je verrai peut-être pour faire un petit peu de compétition dans le classement. Mais ce n'est vraiment pas mon objectif, mon objectif c'est avant tout de m'amuser. En tant que conseiller, j'ai discuté rapidement avec mes associés et amis de Résistance iCode, qui est le réseau de joueurs qui est associé notamment à mon serveur Minecraft. Vu qu'ils sont sur League of Legends et se débrouillent un petit peu. Donc j'ai demandé conseil à Wild, un des joueurs de Résistance iCode, qui m'a donné 2-3 petits conseils au départ, mais franchement rien quoi. Il m'a juste expliqué 2-3 trucs et j'ai compris que la moitié. Donc on va bien voir ça. Donc je débute avec vous le didacticiel. On va voir ce que ça donne. J'ai juste... Ok, excusez-moi. Donc nous nous retrouvons. Oui, il y a une petite coupure en fait quand j'ai cliqué sur ok. Donc je disais qu'on va commencer le didacticiel ensemble. Et je vous dis, je n'ai aucune base. Donc vous allez pouvoir suivre mon évolution dans ce jeu entièrement. Mais je n'y ai jamais joué de ma vie. Bien entendu, vous pouvez m'apporter vos conseils. Même si je suivrai en priorité les conseils de Résistance iCode. Mais voilà, si vous avez des conseils à m'apporter dans le jeu pour que je puisse m'améliorer, je suis toutoui. Et je vous demanderai évidemment si vous avez un conseil de ne pas être insultant. Pas de truc du genre, tu n'es vraiment qu'un con, tu aurais dû faire ça. Des trucs comme ça, vous pouvez vous les garder. Et puis on va bien voir. Dans l'ensemble, mes abonnés, vous êtes d'une très très bonne mentalité. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Mais je sais que potentiellement, le genre de... Comment ? Les mauvais viewers peuvent arriver à tout moment sur ma chaîne. Bienvenue dans le didacticiel de League of Legends. L'objectif dans League of Legends, consiste à abattre les défenses ennemies, puis à détruire sur le nexus adverse au cœur de la base ennemie. D'accord. Dans League of Legends, vous contrôlez un redoutable champion. Chaque champion possède des compétences uniques et puissantes qui le distinguent des autres. Ignap, au cours de cette bataille, vous contrôlerez Hache, l'archère de Givre. Vous pouvez déplacer votre champion en cliquant sur sa destination avec le bouton droit de la souris. Bouton droit de la souris, ok. Faites avancer Hache jusqu'au point de passage visible à l'écran. Le deuxième point de passage est dans une zone recouverte par le brouillard de guerre. Le brouillard de guerre masque les zones de la carte que ni vous, ni vos alliés ne pouvaient voir. Faites avancer Hache jusqu'au deuxième point de passage. Ok, bon. Excellent ! J'ai invoqué un groupe de sbires d'entraînement à proximité de votre champion. En temps normal, les sbires combattent jusqu'à la mort dans les champs de justice. Attaquez les sbires d'entraînement en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Bouton droit, donc on se sert pratiquement tout le temps du bouton droit. Ok. Juste un truc, on m'a dit, de toujours avoir les doigts sur Azerty R. Pour les attaques. Et l'entre les deux yeux. Ok. Sauf que moi, je ne peux pas encore utiliser ces pouvoirs-là. Ok. Votre champion a gagné un niveau. Ok, je suis niveau 2. Lorsque votre champion détruit une unité ou un bâtiment, vous gagnez de l'expérience. Vous pouvez le voir dans votre jauge d'expérience. Je vois pas juste de là. Lorsqu'il gagne des niveaux, votre champion peut améliorer ses compétences. D'accord. Dépensez votre premier point de compétence sur Salve en cliquant sur l'indicateur de niveau supérieur. Bon travail. D'accord. D'accord, ok. Donc ça c'est le conseil qu'on m'a donné. J'ai invoqué un autre groupe de sbires d'entraînement. Cette fois, utilisez la nouvelle compétence d'Hash, Salve, pour frapper tous les sbires ennemis à la fois. Sélectionnez Salve en cliquant sur son icône. Ensuite, confirmez l'arc de tir en cliquant sur la scie. Votre champion a été blessé lors du dernier affrontement. En tant qu'invocateur, vous possédez deux sorts que vous pouvez utiliser dans les champs de justice. Pour ce combat, l'un de vos sorts est Soins. Restorez les PV de votre champion en cliquant sur Soins. D'accord. Bon, donc avec mon index, je peux appeler le Sbire, le Sbire, le Sbire et le Sbire. Un autre moyen de soigner votre champion consiste à le faire revenir sur sa plateforme d'invocation. Vous pouvez le faire rapidement en lançant le sort de rappel. Un champion qui se tient sur sa plateforme d'invocation récupère rapidement ses PV et son manoeuvre. D'accord. Pour remarquer, vous avez gagné de l'or. De la même façon que vous gagnez de l'expérience, vous gagnez de l'or quand votre champion tue un Sbire. Vous gagnez aussi un peu d'or tout au long de la partie au fil du temps. Dépensez cette arme pour acheter des objets à votre champion dans la boutique près de la plateforme d'invocation. La boutique propose de nombreux objets à vendre, dont certains qui servent à réaliser des équipements encore plus puissants. Achat déjà une armure d'étoffe et une côte de maille dans son inventaire. Deux éléments sont nécessaires pour forger la côte épineuse. Achetez la côte épineuse en double-cliquant dessus dans la liste des objets qu'on sait. Bon, ok. J'espère que tu as fini de parler, parce que j'aimerais parler un petit peu aussi, moi. Bon, alors, je voulais vous dire, donc, je ne chronomètre absolument pas la durée de ces épisodes. Donc, je sais que certains champs de bataille peuvent durer jusqu'à une heure et demie. C'est ce qu'on m'a dit. Un temps minimum d'une demi-heure. Donc, évidemment, ma progression, les épisodes pourront durer jusqu'à une heure et demie. Ce ne sera pas évident pour l'upload, mais il en sera ainsi. Voilà. Je vais essayer quand même d'aller assez vite. Vous avez acheté la côte épineuse, qui est un très bon objet défensif contre les ennemis, dont la vitesse d'attaque est rapide. Un invocateur allié a envoyé son champion attaquer les défenses ennemies. Déverrouillez la caméra et déplacez-la pour voir comment le combat se déroule. Appuyez sur Y pour déverrouiller la caméra. Ensuite, allez voir le combat en déplaçant. D'accord, ok. Ok, donc avec Y, je verrouille et je déverrouille. Oh non ! En attaquant cette tourelle sans être soutenu, ce champion va essuyer tous les bébés. Prenez toujours garde à proximité des tourelles. Les tourelles défendent les champions de leur camp quand ils sont attaqués. Il est temps pour vous de prendre les armes. Passez par cette voie et engagez l'ennemi de vous. Ne perdez jamais votre objectif de vue. Ok. Alors oui, on m'a dit qu'également les AFK dans ce jeu seraient... Sont... Sont très très mal vus. D'accord, donc mon champion attaque tout seul, pratiquement. Vous avez renversé le cours de la bataille à votre agrotège. Avancez pour porter le combat chez l'ennemi. Pensez à utiliser vos sbires à votre avantage. Euh, ouais, mais je peux les contrôler ? Pour gagner, vous devez compter sur le soutien des autres. Avancez le long de cette voie et dévastez la... Attention ! C'est un champion ennemi. Un champion représente une menace bien plus sérieuse qu'un sbire. Les champions qui sont le plus souvent contrôlés par un autre joueur. Excellent. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une légende. Bah, merci. Détruisez ensuite l'inhibiteur adverse. Frappez vite. Lorsque l'inhibiteur d'une voie est hors service, votre nexus envoie des super sbires dans cette voie. Allez remportez la victoire en détruisant le nexus adverse. D'accord, ok, en appuyant sur D, je peux soigner aussi mes bots. Le son du jeu est peut-être un petit peu fort. Je peux le régler, ça ? Son. Vous y êtes presque. Détruisez le nexus. On va mettre carrément à 30. Ok. Ok. Vous avez terminé le didacticiel et remporté votre première partie de League of Legends. Vous devriez maintenant tenter votre chance contre des champions contrôlés par l'IA, ce que l'on appelle des bots. Si vous vous sentez de taille, affrontez d'autres joueurs. Ok, alors, Wild de Resistance High Code. Ok, donc, c'est chiant ces coupures, là, lorsqu'on revient au... Lorsqu'on sort de la partie. Comment ? Wild m'a dit de privilégier le PVP comparé au PVE. De commencer un petit peu par du PVE et lorsque je maîtrise bien, aller directement vers le PVP parce que souvent... Non, enfin, je ne vais pas y donner tous ces conseils. Voici l'écran de sélection des champions. Normalement, le temps est limité pour sélectionner les champions, mais vous pouvez prendre votre temps pour cet entraînement. D'accord, on doit choisir notre champion le plus rapidement possible. Dans le tableau se trouvent les champions disponibles. Pour ce combat, invoquez Garen, Ash ou Ryze. Oui, mais... Les statistiques, j'ai des statistiques ? J'ai quelque chose ? D'accord, j'ai les 4 pouvoirs principaux, ok, oui. Ah, d'accord, Mage. Donc, on a un mage, on a une archère et on a donc apparemment un guerrier. Sur WoW, moi, j'étais démoniste. Donc, j'aurais envie de prendre Ryze. Euh... Mais après... Ah oui, mais oui, mais on m'a dit que les... Qu'il y avait un système de mana qui était assez agaçant. On va essayer, Garen. Allez, mon lapin. Ash est une combattante à distance. Elle inflige des dégâts physiques de loin. D'accord, ah oui, bon, ok. En plus, il va me décrire chacun... Oui, lapin de Garen, oui, je déconne, c'est vrai. Bon. Donc, il y a des combats à distance... Garen est un combattant en mêlée. Un guerrier redoutable qui va au front. Ouais, euh... Moi, j'ai tendance à y aller à la bourrin, donc... Ryze est un mage. Il lance des sorts destructeurs, infligeant des dégâts magiques. Un mage fait des dégâts magiques. Merci, Capitaine Obvious. Bon. Ça, je l'aurais deviné tout seul. Ici, vous voyez les champions sélectionnés par vos alliés. Ok. Avant le début du combat, vous pouvez discuter stratégie avec vos alliés dans la fenêtre de discussion. Allez donc, et tout ça, on a temps limité. Allez donc. Vous pouvez choisir deux sorts d'invocateur pour soutenir votre champion. Cliquez sur l'icône d'un sort. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Soins et réanimation. On va prendre ça. Les sorts que vous n'avez pas gagnés sont grisés. Pour les déverrouiller, faites des combats et augmentez votre niveau d'invocateur. Sélectionnez deux sorts. Ah d'accord, ah oui. Les runes et les maîtrises accordent des bonus à votre champion. Vous pouvez les voir et les modifier ici. C'est quoi, soutient clarté ? On ne m'en a pas parlé de ça. Rang 40% de votre mana. Ouais. Et rang 40% du mana aux alliés proches. Ok, d'accord. Et fantômes. Votre champion peut traverser les unités à la vitesse de déplacement. Augmente de 27% pendant 10 secondes. On va prendre ça. Euh, ouais. Euh, non, réanimation. Regardez, réanimation. Alors, attends. Euh, les runes et les maîtrises accordent des bonus aux champions. Ah oui, les runes. Les maîtrises octroient des bonus offensifs, défensifs ou utilitaires. Gagnez des points de maîtrise en augmentant votre niveau d'invocateur. Euh... Désolé, je vais souffler dans mon micro à l'instant. Euh... C'est parce que j'essaye de suivre le truc. La page de runes accorde des bonus personnalisés à votre champion. Les pages de runes peuvent être modifiées dans votre profil d'invocateur, mais pas pendant la sélection des champions. Les skins modifient l'apparence de votre champion et peuvent être achetés dans la boutique. Cliquez sur les cartes pour voir les skins. Le bouton verrouiller confirme le champion choisi. Mais vous avez encore un peu de temps pour changer de sort d'invocateur, de pages de runes et de skins. Bien, vous êtes prêts à jouer. Faites vos derniers réglages et cliquez sur verrouiller pour invoquer votre champion. Ah, mais attends, j'ai rien... Ah... Oh, alors ça je connais ! Ça je connais, ça ressemble beaucoup à World of Warcraft. Euh... D'accord, il y a des arbres de compétences. Euh... J'ai un point disponible. Ah ouais, mais attends... Euh... Vous me conseillerez, là-dessus. Vous... Je vous laisse le... Je vous laisse le choix parce que j'ai pas envie de lire tout ça, alors que je suis en train de tourner. Euh... Montre un peu les skins. Ouais, c'est le swag. Euh... Tu peux le virer ça, s'il te plaît ? Non ? Ouais... Ouais, c'est le swag. Euh... Ouais, non, on va garder le... Celui de base. On va verrouiller. Non, sérieusement, ça va très très vite me casser les rouleaux. Le... Le fait de changer comme ça, toujours d'écran... Là, je suis surpassé en plein écran, euh... Pour la partie, et euh... Mon Fraps, évidemment, s'est arrêté. Parce que je suis en train de tourner avec Fraps, ça. Je le... Je le rappelle. Non, en plus, ça va me couper mes phrases en plein milieu. J'ai oublié ce que je vais dire. Ça va être assez chiant, je pense, euh... Ce système, là, de... De fenêtres pour le menu, et de... Et de jeu en plein écran, ça... Ils auraient pas pu faire tout en un seul plein écran, quoi. Euh... Bon. Alors, on m'a dit que le jeu, euh... Serait extrêmement frustrant au départ. Vous savez très bien que le... Comment... La frustration, euh... C'est quelque chose qui est... Comment... C'est un facteur important pour moi. La faille de l'invocateur. Dans la faille de l'invocateur, la victoire s'obtient en détruisant le nexus de la base adverse. Il y a trois voies... Trois voies dans ce champ de justice. Chacune ayant ses tourelles, son inhibiteur et ses vagues de sbire. Au cours de cet entraînement, plusieurs quêtes et astuces vous mèneront à la victoire. Une quête a été ajoutée à votre index des quêtes. Les quêtes principales sont les objectifs obligatoires pour gagner la bataille. Les quêtes secondaires sont optionnelles, mais elles augmentent vos chances de victoire et vous font gagner des pièces d'or supplémentaires. Passez le curseur de la souris sur l'index des quêtes pour voir les détails des quêtes. Bien joué ! Une astuce est apparue. Cliquez sur son icône au... Bravo ! D'autres astuces apparaîtront au cours de la partie. Ok. En temps normal, les sbires apparaissent au bout de 90 secondes. Pour cet entraînement, ils n'apparaissent qu'après votre départ de la base. Vous êtes prêt pour l'entraînement, invocateur. Achetez un objet dans la boutique et quittez la base pour débuter le combat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a... Alors, je... Tentative de reconnexion ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Euh... On va bien voir. Euh... Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? Hum... Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? Hum... Je peux l'équiper ou s'équiper euh... Bon, on va bien voir. Hop. Pourquoi tentative de reconnexion ? J'ai... Bon. Nous combattons pour ceux qui ne le peuvent pas. Euh... Ok. Je dois avoir un problème. Ce monde a besoin d'espoir. Euh... Je ne sais pas. Une marque tentative de reconnexion. Et... Je ne sais pas. Une marque tentative de reconnexion. Et... Ok. Euh... Je dois avoir un problème. Euh... Je ne sais pas. Une marque tentative de reconnexion. Et... Je ne peux rien faire. Je ne peux pas sortir. Je ne peux... Je ne peux rien faire. Donc euh... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais redémarrer le... Le jeu. Ok. Donc nous nous retrouvons. Euh... Pourquoi le... Ouais. Je ne sais pas. Le bord est devenu rouge. Bon. Euh... Donc normalement... Normalement c'est bon. Donc je dois avoir le bouclier. Normalement. On est d'accord. Euh... Ok. N'oubliez jamais. Bon. Bah ça remarche. Euh... J'espère que le... Ok. Au nom du roi. Attends. Attendez. Hehehehehehe. Euh... Attendez. Je mappe ma touche euh... Euh... La touche de frappe sur une autre fonction parce que F9 ça sert à verrouiller l'écran. Euh... Une seconde. Ok. Euh... Bon. J'ai fait encore une petite bêtise mais... Moins grave. On va partir vers... Est-ce qu'on peut dézoomer ? Non on ne peut pas dézoomer. Bon. Pour protéger nos terres. Connaissez le champ de bataille. Allez jusqu'à une tourelle ennemie et détruisez-la. Une tourelle ennemie. Ouais, mais là... Tu peux m'envoyer mes sbires, s'il te plaît ? Ok, on va attaquer directement de front. Tuez les sbires ennemies. Nous faisons ce qui est chute. Restez derrière vos sbires. Attention ! Utilisez le sort rappel pour retourner à la plateforme d'invocation. J'avais compris qu'on régénérait aussi tout seul. Ah oui, attendez. Hop, j'ai aussi le soin. C'est ça, on a également une régène... Je combattrai aussi le temps que je tiendrai debout. Un allié a été tué. Merde ! On m'a dit également qu'il y avait des trucs comme ça dans la... ... ... ... ... ... Votre champion est gravement blessé. Ok. Ok. Euh... Je retourne... Ouais, c'est pas évident quand on est bas niveau. Bon. C'est bon. Je n'ai absolument pas regardé ce temps. On va essayer de faire cette partie ensemble. Donc je ne sais pas si ça va durer une heure, si ça va durer deux plombes. Ça durera le temps que ça durera. Tant pis. Oui, oui, mais tant pis, tant pis. Soyez prudent près des tourelles. Vous avez tué un ennemi. C'est bon, c'est bon. Je me casse. Je me casse. Oh la merde ! Vous avez été tué. Ah, c'était quasiment sûr. Mais au moins là, j'ai tué un de mes... Ah ouais, mais c'est pareil, il va revenir aussi. Vous voyez de nombreux ennemis. N'oubliez pas de dépenser votre or. Oui, je sais, mais je... je stock. C'est pas possible. 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 Ah, non, non. Je veux dire, ils nous ont démoli une tourelle. Montrez-leur la puissance de Temacia. Sous-titrage ST' 501 Alors, je joue certainement comme une merde, on est d'accord Ah, il est bien là Sous-titrage ST' 501 Vous avez beaucoup d'or Oui, bah... C'est pas qu'on avance, j'avance J'attendrai j'en un petit peu J'aurais peut-être dû garder l'archère Je pense, mais bon Je comprends rien avec ce qui se passe à l'écran, le cercle là qui est apparu Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas à quoi il correspond Ok, allez, on va essayer d'aller focus le... Merde, c'est bon, il me focus, je me casse Ok, je me tire, je me tire, je me tire J'utilise mon rappel Ok, bon, bah je commence à saisir le principe du jeu Enfin, en gros, enfin j'espère Quelqu'un, je fais de la merde depuis le départ, mais bon Alors Euh, on va augmenter la vitesse Faites un clic droit sur la mini-carte pour vous déplacer Oui, merci, ça j'avais compris Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Tous les champions ont une compétence passive Ah ouais, c'est quoi ma compétence passive ? Euh, persévérance, si Garen n'a pas subi de dégâts ou de compétence amie durant les neuf dernières secondes Garen, régénère, Garen Ah oui, c'est de la régénération, oui, bon Merci Euh... Ouais, mais ça, je l'ai déjà Ok, c'était sympa Bon Apparemment, je suis niveau 5 Oula, il y a du pupal Alors E et R, j'arrive jamais à me servir d'essor Je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans Je sais, je fais pas du tout attention à ma vie On est d'accord là-dessus Déverrouillez la compétence ultime de votre champion Ah oui, évidemment, c'est parce que je suis encore à 0 Et en quoi ça consiste ma compétence ultime là Parce que Ok, alors j'ai un truc qui apparu autour de moi Mais je sais pas du tout ce que c'est Ouh, c'était pas mal ça Oui, 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 oui Ok, c'est bon Ils ont focus euh... C'est pas possible Allez, dégage Votre champion est gravement vécu Ok Je vais attendre de régen un petit peu parce que C'est pas mal ça Oh merde Ah d'accord Ah c'était ça le... A l'attaque Ah Ah Ok, euh... C'est un câble de mort, ok. Je peux revenir à la vie, s'il vous plaît ? Ok. Euh, 1900, je peux acheter un truc. J'ai vu qu'il me conseillait un truc. Attends, on achète. Donc apparemment, le R, la compétence ultime, elle me sert à... Comment ? C'est contre les autres champions, apparemment. Ok, donc ça, ça m'aide, si on veut. Un ennemi a été tué. La justice ! Par la loi, vous parlez plus. Je ne faillirai pas ! Restez derrière vos sbires. Ok, d'accord. Donc, euh... Faut vraiment... C'est ce qu'on me disait, c'est vrai, quoi. Faut vraiment avancer et reculer, quoi. C'est... Oh non, pas encore ! Putain, mais c'est quoi ce délire ? D'accord, je vais trouver le chat. C'est entrer. J'en profite pour regarder un petit peu l'interface et des trucs comme ça, parce que... Je trouve les jeux... Bon, c'est chiant, ça, les tentatives de reconnexion de mes rouleaux, là. La victoire de Saka. Bon, ok, euh... Bah... Ouais, mais c'est chiant. Euh... Bon, bah, je vais essayer encore de relancer le jeu. Heureusement que c'est un truc encore qui n'est pas en PVP, parce que... Bon, bah... À tout... À tout de suite. Ok, donc, nous nous retrouvons... Euh... C'est le bordel. Je ne sais pas du tout où je suis, ce que je fais, euh... Apparemment, je suis tout seul sur le champ de bataille. Ok, bon... Je me suis pris une branlée, quoi. Bon, euh... Je verrai sur internet, euh... Pourquoi, euh... S'il y a... S'il y a un truc qui m'a échappé, euh... Au nom du roi ! Il y a des autres assez obligés talent. Qu'est-ce qui s'рупporète ? Comme, la séation certaine simple, c'est un truc qui m'aéchappé, euh... Alors on fait une crise compliquative. Ah, donc vous vousendedrez, mais, c'est au moment où moi... Je ne paillirai pas ! Je ne traînerai pas si je faiblis ! Ah non, c'est pas ça ! Bon. J'aimerais bien lui défoncer Sarah celui-là ! Bon. Allez, allez, on lui dérouille sa tronche. Détruisez l'inibiteur ennemi exposé. Je ne traîirai pas ! Ok. Bon, ça veut dire qu'on est proche de la fin ça. Attention ! Oui bah, tu ne veux pas me le répéter à chaque fois ça ? Demacia marche comme un seul homme. Quoi ? Votre champion est gravement blessé. Oui mais je suis coincé là ! Bon, ok, euh... Aïe, 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 aïe ! Un ennemi a été tué ! Votre tourelle a été détruite ! Ouais, en haut là, ça sent pas bon, mais bon. Là-bas, on est proche du Nexus apparemment. Et puis moi, je ne vais pas tarder à devoir y aller. Mon disque dur en plus, je suis sûr qu'il ne va pas tarder à être plein. Donc, euh... Les ennemis attaquent votre base. Euh, attendez une seconde. Ok, c'est vraiment un jeu foutoir, hein. Comment le bordel ? Je vais me péter sur le gueule. La victoire est proche. Détruisez le Nexus. Direct sur le Nexus. Rien à bout si je... Si je m'en prends plein la gueule. Bon, 12 à 10 morts. C'est pas mal. Euh, attendez. Juste une seconde. Doubler. Votre équipe a détruit une tourelle. Excusez-moi. Euh... J'ai du AFK. Quelques secondes. Euh... Direct. On y retourne direct. Non, je déverrouille le... N'oubliez pas de dépenser votre or. Oui, je sais, je sais. Ferme-la, s'il te plaît. La caméra est un peu chiant parfois. Bon. Je m'en fous, hein. Je fonce sur le... Sur le Nexus. J'y vais... Comme un malade. J'y vais à l'agro-pour. Franchement, j'y défonce sa race de con, quoi. D'accord, je suis un peu seul, là. Non. Allez, c'est parti. Non. C'est foutu, là. Y'en est où, là, le Nexus, là ? Je vois pas sa vie. Les inhibiteurs détruits finissent par réapparaître. Ah non, non ! Ah non ! Ah non ! Je suis pas d'accord, là ! Oh putain ! Allez ! Pétez-lui sa gueule ! Ah... Je sais pas, ce n'est pas pas... C'est parti. Ah, c'est parti. Ah ouais. Oh crap. Je lance dans le tas, je lance dans le tas, rien à carrer Non mais j'ai quand même bien me faire défendre J'ai encore claqué ce type Ouais je suis mort bon Aïe 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 Heureusement que c'est des trucs contre bot parce que Bah excusez mais je dois, putain en plus je fais ça à un moment en plus où je dois partir On peut se rendre ? Bon allez tant pis je me rends Défaite Défaite mais bon ça ne fait rien c'est juste parce que Oui tais-toi Bon voilà donc j'ai du quitter la partie mais là c'est parce que je dois vraiment y aller J'en suis désolé, la prochaine fois que je tournerai un épisode de cette série Ce sera un moment je le jure j'aurai aucun soucis de temps parce que je sais que je pourrai jouer pendant deux heures d'affilée sans problème C'est très dur à caser dans mon emploi du temps en ce moment mais bon on va essayer de faire avec Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez Et sur ce je vous dis à bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt